Madame la Présidente, chers collègues, dès 2006, comme le rappelle la délibération, la région Rhône-Alpes s'est engagée à encourager le management de l'environnement et le développement durable des entreprises. En 2008, la région et OSEA ont innové en créant le dispositif Innover. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la montant en puissance de ce dispositif, qui permet à la région de se montrer plus incitative envers les entreprises dans le domaine de la recherche-développement et de l'éco-innovation. Les PME et PMI ont compris qu'elles pourraient améliorer leur performance grâce à l'innovation. Les chambres consulaires appellent de plus en plus les entrepreneurs à considérer l'écologie comme valeur ajoutée, car toutes les démarches environnementales sont de véritables vecteurs d'amélioration des performances industrielles. Amener par un portage collectif ou individuel les petites et moyennes entreprises vers des technologies propres et sobres, optimiser une production et un fonctionnement respectueux de l'environnement, c'est donner une chance de développement durable à l'économie. Simplifier les procédures afin d'encourager à l'éco-innovation ne pourra rendre que plus lisible l'investissement régional auprès des entreprises. Comme vous le savez, le groupe des écologistes et apparentés est favorable au soutien de projets sous forme d'avance remboursable. Nous l'avions d'ailleurs préconisé pour la délibération sur Croll, nous ne pouvons donc que nous en féliciter. Un regret cependant, nous aurions souhaité que soit intégré dans le texte de la délibération au point 1, 2, point B, que les projets intégreraient les dimensions de la santé environnementale et de l'économie circulaire. Nous savons bien sûr que ces critères sont largement pris en compte, nous y sommes d'ailleurs très vigilants, mais cela va mieux en le disant. Comme vous l'aurez compris, chers collègues, nous voterons cette délibération. Je vous remercie. Merci. Merci.